Vous écoutez Alge Chêne 3, le journal. La célébration du 70e anniversaire de la guerre de libération nationale marquée par un défilé militaire grandiose sur l'avenue de la Hélène. Dans ce journal, nous reviendrons sur le déroulement de cette parade militaire et l'allocution prononcée à l'occasion du 1er novembre par le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale. Le 1er novembre commémoré à travers les quatre coins du pays et même à l'étranger, vous pourrez écouter des témoignages d'Algériens d'ici et d'ailleurs. Paru ce 1er novembre, le dernier numéro de la revue LJ relève le courage et la détermination de ceux qui ont déclenché la révolution algérienne. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. C'est un jour pas comme les autres. Nous commémorons effectivement ce vendredi le 70e anniversaire du déclenchement de la guerre de libération nationale marquée par une parade militaire qui s'est déroulée sur l'avenue de la Hélène près de Jamal Jazair. Le coup d'envoi a été donné par le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale. Après avoir écouté l'hymne national, Ahmedid Taboun a prononcé une allocution dans laquelle il a félicité le peuple algérien et souhaité la bienvenue aux invités. Voici un extrait. C'est un extrait. ... 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 C'est ainsi que se referment les pages de ce journal consacré principalement à la commémoration du 70e anniversaire de la guerre de libération nationale. ... ...